Ok, on a vu la dernière fois, donc Nathalata Daim le matin pour faire partie les forces impures qui vont dans les mains. Et j'avais dit aussi dans les pieds. Et qu'est-ce qu'on fait des pieds ? On n'a pas la capacité aujourd'hui d'enlever l'impureté des pieds. Mais, très bientôt Masha reviendra, très très bientôt, le temple va être construit et là-bas les Kohanim ou Bézat HaShem aussi, tous ceux qui sont des fils aînés. A la base, ce n'étaient pas les Kohanim qui étaient les prêtres au temple, c'étaient les fils aînés. Et Rabbi Nohari, la Kabbalah a dit que lorsque Masha reviendra, les fils aînés reviendront de nouveau au service divin dans le temple. Alors avant de faire le service sacerdotal dans le temple, les Kohanim devaient faire une étila des mains et des pieds à la fois. Comment ? C'était un peu acrobatique. Ils attrapaient avec leur main droite le pied droit et versaient avec la main gauche sur les deux de l'eau. Après attraper avec la main gauche le pied gauche et verser, il ne fallait pas tomber par terre, et verser de l'eau comme ça faisait six fois de suite. Pourquoi ? Parce qu'au temple, il y a tellement de sainteté qu'on avait la capacité d'enlever l'impureté qu'il y a aux pieds. Mais dans le reste du monde, ce n'est pas possible, donc on continue à vivre avec l'impureté dans les pieds. Mais dans les mains, alors ça on peut faire partir en faisant un etelata d'aim le matin. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types d'impuretés, une plus grave, une moins grave. Si on va dormir avant le minuit juif, c'est quand le minuit juif ? C'est un peu compliqué pour vous d'aller le calculer. Normalement, dans tous les calendriers juifs, c'est écrit à quelle heure c'est le minuit juif, en fonction où vous agissez. Si vous ne pouvez pas, alors il faut prendre... Le minuit juif, c'est exactement 12 heures, minute pour minute, 12 fois 60 minutes, après le zénith. C'est quoi le zénith ? Le moment où le soleil est au sommet de sa course. Comment on sait quand il est au sommet de sa course ? Tu prends depuis le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, la moitié exactement, c'est ça le zénith. C'est le midi juif. Tu prends 12 heures en plus, tu arrives au minuit juif. Celui qui va dormir avant minuit et qui dort à minuit, il est tohem tam mota, il goûte au goût de la mort. C'est bien, si possible, de ne pas dormir à ce moment-là. Il y a un siècle, au Maroc, il y a Baba Saleh, et son fils, Baba Meir, qui n'était pas encore un baba, c'était un petit enfant. Et Baba Saleh se levait toujours, son grand-père déjà, Abbé Jacob, il a écrit, c'est super important d'être toujours réveillé au moment de minuit pour faire ses contrats de sorte, etc. Et il réveillait son fils, un peu avant minuit, pour être réveillé à ce moment-là. Sa femme lui a dit, mais il est encore tout jeune, le pauvre, laisse-le, elle s'est rélevé comme celui-là, ce n'est pas possible. Si il n'apprend pas maintenant, il n'y arrivera jamais. C'est très dur, surtout nous maintenant que le monde aujourd'hui vit à l'envers, les meilleures heures pour dormir d'après la Kabbalah, c'est les premières heures de la nuit. Les meilleures heures pour étudier la Torah, c'est après minuit. Tout le contraire, la première partie de la nuit, tout le monde étudie la Torah, ou passe entre le journal ou le portable, d'accord ? Et après il va dormir, et les meilleures heures pour dormir, pour étudier, il dort. C'est le monde à l'envers. Mais à l'époque, donc il faisait très attention à cela. Celui qui dort au moment de minuit, il reçoit une impureté qui est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que ça change s'il dormait à minuit ou pas ? Ça change que s'il s'est endormi avant minuit, vu que l'impureté est plus grande, il ne peut pas toucher avec ses mains tous les orifices de son corps. Alors, oreille, là il peut, mais mettre le doigt dans l'oreille, vous savez comment on appelle ce doigt-là ? Auriculaire. Pourquoi auriculaire ? Ça veut dire ori de oreille. Parce que celui-là, il ne rentre pas dans l'oreille. Dieu a fait que ce moment le petit doigt peut rentrer dans l'oreille pour faire ding, ding, d'accord, pour s'essuyer, pour se gratter dans l'oreille. Au milieu de la nuit, tu veux gratter dans l'oreille ? Impossible, mon cher ami. Tu prends le drap, quelque chose, tu fais rentrer comme ça. Mais avec le petit doigt, c'est interdit. Si tu t'es endormi avant minuit, tu t'es endormi après minuit. Ça va, l'impureté est moins grande et tu peux toucher les orifices. Orifices, ce sont les yeux, les narines dedans, la bouche, dans la bouche, tout ça dedans. Dans l'oreille, il y en a qui disent aussi l'anus et la verge. D'accord ? Ça, c'est la première chose qui change. Deuxième chose qui change, c'est que si tu as été dormir avant minuit, tu ne peux pas faire plus de quatre pas. Ce n'est pas tout à fait précis, c'est quatre amottes, quatre coudées. C'est un mètre 96. D'accord ? Presque deux mètres. Tu ne peux pas faire plus de deux mètres sans t'arrêter. Il y a un avis qui dit qu'on est haïm, qu'on est passif de mort si on fait ça. Donc, c'est quelqu'un qui a essayé dormir avant la minuit juif. Quand il se fait le matin, il va aller faire un sac de daim. Le mieux, c'est qu'il a un ustensile plein d'eau près de son lit. S'il n'y a pas les moyens, il fait moins de deux mètres, on va dire un mètre et demi, il s'arrête. Encore un mètre et demi, il s'arrête. Un mètre et demi, il s'arrête, comme ça. Toujours moins de deux mètres jusqu'au lavabo, et là, il fait un sac de daim. S'il a essayé dormir après minuit, il peut aller pépère, son devoir s'arrêter. C'est deux choses qui changent. Le fait de toucher les orifices et les deux mètres, moins de deux mètres, si on a essayé dormir avant minuit. Oui. C'est quoi d'être impur ? Quand quelqu'un est impur, alors il donne grande ouverture aux forces du mal pour entrer en lui. Il a moins envie d'être proche de Dieu, il a moins envie de tout ce que Dieu aime, il a moins envie d'étudier, il a moins envie de prier. Il a attiré par les filles, il a attiré par le sommeil, il a attiré par la bouffe, il a attiré par tout ce que Dieu aime. Ça sera plus dur pour lui de le faire et plus facile d'aller dans le mal parce qu'il est impur. Est-ce qu'il a à peu près en moyenne des heures de minuit ? Aujourd'hui, c'est environ 11h25, je crois, 11h23 ? 11h23. Un humain qui veut être en bonne santé, il veut se lever, il veut y aller à 20h ou 22h. Oui, oui, pas de problème, c'est bon, écoute, on vit normalement. Moi, je vais dormir toujours avant. Moi, je me lève tôt. Alors, je ne veux pas aller après minuit et me lever tôt, là, je ne tiendrai pas le coup. Donc, je vais tôt, je dors à minuit. J'ai essayé une ou deux fois de me lever à minuit, mais c'était complètement gaga. Donc, j'ai compris que ce n'est pas encore à mon niveau. Je me lève plus tôt et voilà. Il y en a qui aiment aller tard, se lever plus tard, il y en a qui aiment aller tôt, se lever plus tôt. Il y en a qui aiment aller tôt au lit, se lever tard. Ça, ce n'est pas conseillé. Oui ? Il y a un avis qui dit cela, que c'est mieux de courir rapidement, mais c'est mieux d'aller, comme je te dis, de toute façon, toute la nuit, tu étais en impureté, donc tu t'arrêtes tous les moins de deux mètres. Quand je dors, je ne suis pas tourné à minuit, ça, je vais faire quoi ? Ça va, ok, néanmoins, c'est écrit comme ça. C'est mieux, c'est mieux, comme je te dis. Ok, alors on va s'arrêter ici pour le moment. Baou Khadonai, lorlam, amen vahamen.